Cet homme ne verrait ni les gardes du corps qui l'accompagnent 24h sur 24, ni les fouilles opérées cet après-midi, pas question de filmer par sécurité. Lounes Matoube, enlevé son gélia, puis libéré grâce à la pression du peuple berbère, chante pour la liberté des tiens, il chante aussi pour lutter contre l'intégration d'Algérie. C'est vrai que ce n'est pas la joie d'être protégé comme ça, continuellement, mais hélas, il n'est pas de ma vie. Il y a mon combat aussi, l'essentiel aujourd'hui c'est de durer, c'est de durer pour pouvoir apporter quelque chose pour les miens. J'aurais aimé être en Kabylie, j'aurais aimé être chez moi, j'ai toute ma raison de vivre là-bas. Hélas, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une honte de mourir pour une noble cause, après tout on meurt d'une manière ou d'une autre. Et si je suis appelé à mourir pour mes idées, pour ce combat qui est noble, pourquoi pas ? En Algérie, des gens meurent pour rien que pour retirer son voile, qu'ils ne veulent pas mettre de voile. On meurt même si on vous trouve en train de prendre une bière dans un bar. Donc vous vous rendez compte, on meurt pour un rien. Je suis persuadé que c'est leur dernier soubrousseau, et c'est des moments difficiles aussi pour la société algérienne. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que celui qui n'a plus rien à faire. Ce soir, le Nesmatouf chantera malgré tout, et surtout sans oublier que sa musique est une fête, que ses textes appellent à une douceur de vivre, qu'un jour peut-être l'Algérie retrouvera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada